Super Mario Odyssey ! On ne peut pas dire que notre ancien plombier italien fait dans l'original. Et oui, la princesse est encore faite kidnappée par Bowser, qui lui n'a qu'une idée, c'est de se marier avec elle. Mais pour avoir le plus merveilleux des mariages, Bowser s'est mis en tête de voyager de pays en pays pour récupérer, enfin je devrais plutôt dire voler, des artefacts dans le but de glorifier ce mariage. Seulement Mario ne veut pas attendre la cérémonie pour lui dire un grand non. Sa nouvelle aventure commencera par un combat avec Bowser, qui malheureusement sera une défaite pour notre ex-plombier. Sous-titrage Société Radio-Canada Il sera ensuite abandonné dans le triste pays des chapeaux, où là, il verra s'éloigner le bateau volant de Bowser. Notre pauvre Mario se retrouve seul dans un pays des plus lugubres, où vivent des esprits en forme de chapeaux. Dans son malheur, il fait la connaissance de Cappy, qui lui aussi est en colère contre Bowser, car celui-ci a kidnappé sa copine, qui d'ailleurs sert de couronne à la princesse. Grâce à un bateau volant, nos deux héros vont voyager de pays en pays pour suivre les traces de Bowser, tout en résolvant les soucis de leurs habitants. Sur ce point, comme toujours, on sent la patte de Nintendo. C'est coloré, animé, joli et inventif. On retrouve les mondes traditionnels, comme le pays du désert, de la forêt, des glaces, de la mer. Malheureusement, rares sont les pays qui changent de l'ordinaire. Nous avons par exemple le pays des humains, qui reprend l'idée d'une gigantesque ville. Sinon, à part ça, on va dire que dans l'ensemble, ça reste très classique. Le jeu en lui-même est plutôt agréable. Je ne me souviens pas avoir regretté la visite d'un pays. Même ceux plus mineurs dans l'histoire et l'ambiance reste tout aussi agréable. Je veux parler par exemple des pays perdus et celui de la cuisine. Alors, l'ensemble de mon aventure a été fait en mode nomade. La seule fois où j'ai mis le jeu sur ma télé, je n'ai pas eu de problème d'affichage. Le jeu était même légèrement plus beau. Côté technique, là non plus, rien à redire. Le jeu se déroule sans problème. Je n'ai pas eu un seul bug pendant l'ensemble de mon aventure. Nous savons que la Switch n'est pas une PS4 ou une Xbox One, mais elle arrive sans problème avec ce Mario à nous faire oublier ce décalage de puissance. On sent aussi l'effet cartouche, car les temps de chargement sont vraiment très courts. C'est même limite si on s'en rend compte. Un grand point quand même positif pour ne pas perdre son entrain dans le jeu. Là aussi, ce Mario s'en tire sans problème. On retrouve bien sûr les bases mises en place depuis Mario 64. Je veux parler du triple saut, de la roulade, de la glissade. A ça, les développeurs ont rajouté d'autres mouvements directement liés aux compagnons de Mario. Tout comme un boomerang, vous pouvez lancer votre chapeau pour vous débarrasser des ennemis, ouvrir des portes, récupérer des objets éloignés. Par contre, là où se trouve la véritable nouveauté, c'est qu'il est possible de prendre le contrôle de nos ennemis. Grâce à notre ami, le chapeau. Donc, grâce à Capi. Vous pourrez par exemple prendre le contrôle d'un tyrannosaure, un kumbaa, ou un koupa-trupa. Mais ça ne s'arrête pas là, car en prenant le contrôle de votre ennemi, vous aurez aussi de nouvelles aptitudes. Par exemple, vous prenez le contrôle d'un des frères marteaux, vous pourrez alors envoyer des marteaux pour soit assommer vos ennemis, ou ouvrir de nouveaux passages. Vous prenez le contrôle d'un bilbaï, et vous allez pouvoir vous mettre à voler. Bon, attention, à un certain moment, parce qu'ils ont souvent la mauvaise habitude d'exploser tout seul. Alors, pour information, les Bilbaï, pour que vous puissiez comprendre à quoi ça ressemble, il s'agit des gros missiles qui ont toujours tendance à foncer sur Mario, et arriver à un certain moment, se mettre à clignoter avant d'exploser. Donc, vous voyez à peu près de quel ennemi je veux parler. Avec une idée aussi simple, le plaisir de jeu est énormément augmenté, et surtout, ça permet de garder un gameplay vu et revu depuis des lustres, tout en lui donnant un tout petit peu plus de variété. Alors, sinon, dans l'ensemble, on reste dans un jeu accessible pour tous. D'ailleurs, il a été adapté pour pouvoir y jouer de plusieurs façons. Alors, soit avec les deux manettes dans la main, soit en version nomade, donc en branchant les manettes sur l'écran de la console, ou alors avec un support joystick. Alors, du côté gameplay, bon, ben voilà, c'est du Nintendo, donc personnellement, il n'y a vraiment rien à redire. C'est du tout bon. Alors, maintenant, je vais passer donc aux points qui sont pour moi négatifs. Alors, certains passages où la 3D est plutôt difficile à évaluer, et qui nous poussent littéralement à la mort et à un nombre incalculable d'échecs et de tentatives. Bon, je vous rassure, ces moments sont assez rares. Mais, ils existent quand même. Ensuite, il y a la disparition du game over. A moins de le faire exprès, mais le game over est impossible. Mario ressuscite en échange de 10 pièces. Et les pièces, pour être franc, ça ne manque pas dans le jeu. Ça réduit grandement le challenge. La seule chose qui reste pour les hard gamers, c'est la recherche des lunes. Il y en a quand même plus de 800. Alors, le jeu ressemble beaucoup à un Mario Galaxy, voire un Mario 64. Ce ne sont plus des planètes, mais des pays. Après tout, c'est compréhensible pourquoi changer un système qui a fait ses preuves. Certains boss qui se répètent dans leurs mécanismes. Comme par exemple, les boss lapins qui se répètent et que l'on va rencontrer c'est très facile au moins deux à trois fois chacun dans le jeu. Au moins, ça a l'avantage de connaître la méthode pour les combattants. Alors déjà, c'est un jeu agréable à jouer. Les musiques, le graphisme et j'en passe ont été pensés pour que l'on passe un très bon moment de jeu sans trop de prise de tête. Le jeu est très bien pensé pour le mode nomade tout comme pour le mode télé. On peut très bien passer un long moment de jeu tout comme des plus courtes en étant à la recherche des lunes. La durée de vie est imposante. Même si l'aventure peut se finir assez rapidement, rien que la recherche des lunes promet un long moment de jeu. En plus, une fois le jeu fini, certaines zones font leur apparition dans les pays que nous avons visités histoire d'agrandir cette fameuse durée de vie. Pour tout vous dire, c'est Mario qui m'a donné l'envie d'avoir une Switch. Je ne pouvais pas attendre la sortie de Metroid Prime 4. Et je ne regrette vraiment pas mon choix. J'ai passé et je passe encore d'excellents moments de jeu. Maintenant que j'ai fini le jeu, j'ai toujours cette envie d'en découvrir toujours plus grâce à la recherche des lunes. Que ce soit les graphismes, les musiques, l'imaginaire du monde de Mario et j'en passe, c'est une réussite. Les seuls points négatifs n'ont pas réussi à m'en détourner. Ce Mario est vraiment le choix idéal pour commencer l'aventure Switch. J'aurais bien aimé essayer Zelda mais pour un premier jeu, je pense que ce Mario est idéal car il n'est pas trop chronophage et reste assez corromp. c'est une chose du vol. Autant vous le dire, je suis un fan de la marque PlayStation. Cela ne m'a pas empêché de regarder la concurrence et jusqu'à maintenant, je n'avais vraiment pas trouvé une console qui pouvait être son complément idéal. Et enfin, la voici. La Switch est vraiment la partenaire idéale pour la PlayStation. pour moi, ce Mario est une véritable et une excellente surprise. d'où ma note 2. Ma petite vidéo vous a plu ? Alors, n'attendez pas, abonnez-vous à ma chaîne, vous allez voir, il y en aura beaucoup des comme ça. Allez, allez, vas-y, n'aie pas peur, clique. clique.